Au cours de la deuxième et dernière journée du séminaire international franco-congolais de l'Académie des sciences d'Outre-mer, une attention particulière a été portée à la poursuite des discussions en panel. Pour entamer cette journée, cinq intervenants, parmi lesquels le Premier ministre Anatole Colliné-Makoso ont pris la parole pour traiter les différents aspects des relations entre la Chine et l'Afrique. Au pupitre, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a mis en avant le partenariat stratégique global entre la Chine et le Congo, notant que le Congo entretient le plus haut niveau de partenariat possible avec la Chine, ce qui a abouti à des réalisations tangibles telles que des routes, des aéroports et des sièges d'administration. C'est une réalité avec 60 ans de coopération établie. À ce titre d'ailleurs, nos deux pays travaillent présentement sur la possibilité de mettre en œuvre plusieurs projets concrets dont nous souhaitons que le plus emblématique soit la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer Congo-Océan. Lors de son exposé sur le rôle de la coopération sino-africaine dans la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial équitable et juste, le premier ministre a déclaré qu'il n'y avait ni hégémonie ni neutralité dans cette coopération. La Chine qui, depuis les années 60, presque jusqu'aux années 80, connaissait pratiquement les mêmes difficultés que les pays africains, va faire asseoir son économie et va se trouver face à plusieurs opportunités. Dans ses relations avec l'Afrique, la Chine adhérera au principe de sincérité, de pragmatisme, de fraternité et de franchise et s'en tiendra à une juste conception de la justice et des bénéfices. Voilà cette phrase qui va constituer comme le véritable enjeu de ce partenariat et du développement d'un certain nombre de pays. Le général Alain Lombard, dans son intervention sur le thème « La stratégie chinoise en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud », Dominique Barjot, abordant le thème « L'Afrique dans la stratégie économique de la Chine » et Maître Emmanuel Collier, traitant du thème « Chine-Afrique, une danse diplomatique pour la paix », ont tous souligné que la Chine et l'Afrique travaillent conjointement. Ils ont également reconnu que la Chine soutient fermement l'idée que les pays ne devraient pas s'immiscer dans les affaires des autres et qu'elle encourage fortement la coopération entre plusieurs pays.